Yop les viewers, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui on va voir plein de trucs, des nouveaux events, comme vous le voyez à l'écran, bonus de connexion, nouveau battle pass, le patch note complet qui est sorti, avant de commencer, deux petits trucs, ce soir je serai en live à 21h sur Genshin Impact, j'ai gardé des petits trucs à faire, minerais, énergie, artefacts, tout ça, tout ça, et à minuit sort Assassin's Creed Valhalla, je serai bien entendu dessus, donc n'hésitez pas à ramener votre cul si vous voulez commencer l'aventure avec moi, je me suis donné un objectif pour Assassin's Creed, le finir à 100%, voilà, tous les succès, les quêtes secondaires, l'exploration, tout, bref, tout finir, ça va être l'objectif, de plus demain soir à 21h, il y aura le live spécial Assassin's Creed avec le cosplay, tout ça, tout ça, j'espère qu'on va passer une bonne soirée, ça commencera à 21h et il y aura à mon avis quelques petites surprises. Avant de continuer concernant patch note tout ça, grosse annonce, une bannière a été l'X, une très grosse bannière avec 3 nouveaux personnages, un Geo, un Electro et un Pion, cette bannière, vous allez voir, elle contient pour moi 2 gottières et un gros top tier, si on doit parler tier list, je vous la présente tout de suite, la voici ! Alors ZQSD en Geo, bien entendu j'irai le chercher, alors le problème c'est qu'on n'a pas de date pour ça, on n'a pas de date pour tout ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, le problème c'est qu'on s'est d'avance, en voyant l'image, tu sais que de toute façon le ZQSD Geo est gottière, que la souris Electro est un gottière aussi, pour Pierrot, Mage Control, pour moi top tier, parce que je ne suis pas très team control, c'est TRL, moi je suis plutôt alt, parce que j'ai des petites doigts, donc le contrôle est un petit peu compliqué, voilà, bon, bien entendu, c'est une connerie, enfin, il serait capable de nous la sortir. Bon, maintenant qu'on a vu ça, c'est le petit instant d'humour, on va pouvoir parler, bonus de connexion quotidienne, instant présent, détail de l'événement. Alors, l'événement à durée limitée, instant présent, commence dès à présent, recevez de généreuses récompenses, bon, généreuses, lors de votre première connexion quotidienne pendant 7 jours, donc c'est après la mise à jour 1.1, donc il faut être de niveau ou égal à 5. Ensuite, alors, connexion de premier jour, leçon du héros x3, deuxième jour, minerai de renforcement x6, mystique, ouais, c'est généreux. Primogème 100, même pas une avoc, morace 50 000, leçon du héros x5, donc on monte à 8, minerai de renforcement x10, on monte à 16, et primogème 200, on monte à 300, ce qui fait pratiquement 2 singles. Bon, c'est cool, je suis un petit peu médisant sur ce coup-là, mais on prend, c'est gratos, on prend. Ensuite, nous avons également l'événement Im Fervent, disponible, terminé la quête pour obtenir Barbara, star de la chanson Hydro, donc apparemment on va pouvoir obtenir une Barbara en plus, moi le problème c'est qu'elle est déjà C6. Alors, l'événement Im Fervent commence dès à présent, après la mise à jour de la version 1.1, les voyageurs ayant atteint le niveau d'aventure 18 et qui ont terminé la quête pour l'ombre cyan, gagneront Barbara, star de la chanson Hydro. La récompense de cet événement ne peut être obtenue qu'une seule fois, cette page disparaîtra lorsque vous l'aurez récupérée. Les voyageurs qui ont déjà récupéré la récompense de l'événement Barbara entre en scène, dans la version 1.0, peuvent également participer à cet événement pour recevoir le personnage. Donc moi j'aurai normalement 5 pierres astrion ou astria, un truc comme ça. Ensuite, le nouveau pass de bataille, alors ils ne disent rien, juste que ça arrive après la mise à jour 1.1, voilà, ils font une récap, faites des cap, tout ça, tout ça, et quand on voit l'image, apparemment ça serait les mêmes armes. Ça serait les mêmes armes. Et donc si à chaque battle pass, ils nous donnent la même arme, si on veut avoir l'arme du battle pass rang 6, il va falloir qu'on attende les 1 an du jeu. Voilà, parce qu'il vous faut en tout 6 fois la même arme et qu'un battle pass dure 2 mois. Donc 6 fois 2, 12, 12 mois. Voilà, donc nouveau battle pass, et maintenant le patch 2.1 que je n'ai pas encore lu, alors on va le découvrir ensemble. Alors, afin de vous garantir une expérience optimale sur Genshin et de résoudre les problèmes connus, nous mettrons nos serveurs en maintenance pour procéder à une mise à jour. En raison de la taille des fichiers, nous vous recommandons fortement de vous connecter à un réseau Wi-Fi pour effectuer cette mise à jour. Vous pourrez profiter du nouveau contenu une fois qu'elle sera terminée. Pour rappel, vous ne pourrez pas vous connecter à Genshin Impact au cours de l'opération de maintenance, nous vous recommandons de faire attention à l'heure de début de la maintenance. Voilà, alors début le 11, 6h, UTC plus 8, en sachant que nous on est en UTC plus 1. Alors est-ce que ça veut dire que c'est 6h plus 7, ce qui donnerait 13h, ou est-ce que c'est 6h moins 7, ce qui donnerait 23h ? Je ne sais pas. Si quelqu'un sait dans les commentaires ce que moi UTC, GMT, tout ça, il y en a tellement, je ne sais même plus quelle heure on est. Ensuite, comment faire mise à jour, on s'en fout. La compensation, on aura 300 primogems minimum, et on aura une autre compensation pour le problème où les descriptions de certains personnages et artefacts n'expliqueraient pas correctement. Leur effet vous sera envoyé après la correction. Condition d'obtention au niveau 5 d'aventure minimum. Nouveau personnage. Alors, Tartaglia sera le personnage de la première bannière. Il sera accompagné de Diona, l'archère Krio, îleuse, avec Ninguan et Beidou. Clairement, je voulais Tartaglia, mais je n'invoquerai pas. Pourquoi ? Parce que tous les personnages qui m'intéressent sont dans la bannière de Zhongli, qui arrivera dans 3 semaines. Parce que Zhongli sera avec Chong, Razor et la guitariste Pyrou. Voilà, clairement, voilà. Enfin, normalement, si le Lix se dit bien, et là le Lix ne s'est pas trompé sur celui-là, je ne vois pas pourquoi le Lix se tromperait pour la deuxième. Et le problème, c'est que, certes, c'est bien d'avoir un nouveau personnage, mais si c'est pour que je laisse niveau 1 dans la box, ça ne sert à rien. Donc, autant focus une autre bannière, où il y a dedans Razor et Chong, pour essayer de choper des constellations, des doublons, pour rendre plus forts les personnages que j'utilise déjà. Si je chope Zhongli avec ça, tant mieux. Si je chope la guitariste Pyrou, tant mieux. Mais voilà, mon but sera Razor et Chong. Surtout que, de toute façon, à l'heure actuelle, je suis à 2900 primogems environ. Oui, j'ai très peu économisé, donc je ne peux même pas faire de multi. Donc, pour avoir Tartaglia, c'est tendaxe. Et, je ne vais pas le cacher, il est hors de question que je mette de l'argent dans le jeu pour l'instant. J'arrête de mettre de l'argent dans le jeu. Je passe free to play pour l'instant. Voilà, c'est... Je vous l'annonce en même temps que cette vidéo. Alors, donc voilà, la bannière, ça sera Tartaglia, Beidou, Diona, et Ningguan. On pourra avoir également essayé celle adoptée, donc c'est un truc qui rajoute dans le jeu. On va pouvoir tester Zhongli et Xinian, Melody Ardente, donc la guitariste Pyrou, donc tant mieux. On pourra tester les deux dans une quête. Il y aura des récompenses à récupérer. Et donc, voilà, ils le disent là. Les personnages Zhongli, Vagabond du Monde, Mortel, Géo et Xinian, Melody Ardente, Pyrou seront disponibles dans des futurs événements. Dans de futurs événements, voilà. Nouvelles armes, on a un catalyseur 5 étoiles, une lance 5 étoiles, une épée à 2 mains 5 étoiles, et une lance 4 étoiles, en plus. Voilà. Ce qui serait bien, c'est de rajouter des armes qu'on puisse crafter, ça serait cool, mais ça, on n'a pas de nouvelles. Et ce qui serait bien, c'est de retirer les limites du forgeron. Mais ça non plus, on n'a pas de nouvelles. Peut-être une future bannière pour essayer d'avoir ces fonctionnalités. Nouvelles quêtes. Alors, on a la quête principale qui continue, avec la quête d'Harkon, chapitre 1, acte 3. On a également des nouvelles quêtes d'histoire. Alors, on a la quête d'histoire Monocéros-Kaely, acte 1. Et on a la quête d'histoire Antica, acte 1, Salflore. Ah non, ça, ça sera disponible dans une date ultérieure. Voilà. Donc, il y a quelques quêtes, quand même, qui sont ajoutées. Et on a des nouvelles quêtes du monde, aussi, qui sont Affaires de la Guilde des Aventuriers, Formalité Indispensable, Riche à Cité Rère, Le Compagnon de Changchang, Énigme Nantianmen, Poème pour la Cité, et Recherche Sans Fin. Donc, ce qui fait, quand même, quelques quêtes, avec des récompenses, XP, Moras, tout ça. On prend, bien entendu. Alors, nouveaux événements. On va avoir l'événement, donc, Astre évanoui. On en était déjà au courant. Donc, d'étranges météorites se sont abattus sur Theia, apportant avec elle un mal léthargique mystérieux. Sommeil éternel, rêve sibélien et astre inconnu, la crise se matérialise. Donc, il commencera le 16 jusqu'au 30, ce qui fait deux semaines. Terminer les quêtes et les défis astres, prédestinés pour obtenir de l'énergie supernova et de l'essence astrale. Ce qu'on sait de cet événement, c'est qu'il va également coûter 40 primogèmes pour récupérer les récompenses, qui, à mon avis, seront aussi radines que les fourneaux élémentaires. La question que je me pose, c'est, en fait, l'énergie supernova et l'essence astrale, c'est des ressources qu'on va récolter dans l'événement et qu'on pourra échanger dans une boutique. La question que je me pose, c'est, est-ce qu'il faudra utiliser 40 d'énergie, 40 d'énergie, j'ai dit primogème, je crois, 40 d'énergie pour récupérer ça ? Si oui, on va se faire baiser correctement. Il y aura également, en terminant, pacte de la princesse, obtenir Fischl gratuitement, la mienne sera C6, comme ça. Les événements défis de planage et servir chaud seront disponibles un peu plus tard, ne les manquez pas. Et à mon avis, à la fin de l'event, le 1er décembre, en même temps que la nouvelle bannière de Zongli. Ensuite, nouveau système, système de réputé, on en a parlé. Système d'exploration, on en a déjà parlé. d'archives, d'archives personnages, on en a déjà parlé. Ensuite, j'en ai fait, je crois que c'était ma dernière vidéo. C'est celle-là ? Elle est où ma dernière vidéo ? F5. Ah, voilà, système de réputation. J'en ai parlé dans celle-là. Ensuite, sur le gameplay, nouvelle recette disponible à l'achat, restaurant One Min, on aura pâte aux trois saveurs et auberge Wang Shun, on aura soupe au porc aux pousses de bambou. Ajoute de nouveaux succès comme au défi partie 2. Nouveaux objets disponibles dans la nature, pousses de bambou et loches d'or. Donc des ressources encore à choper. Et nouveau monstre, le Bruto Colinus, étrange, qui avait été leak également. Alors c'est apparemment un Bruto qui ouvre une valise et qui jette des objets et il faut le tuer le plus rapidement possible pour récupérer un maximum de ces objets. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on pourrait le rencontrer, à quel rythme, etc. Parce que si c'est un petit peu comme la petite fouine qu'on rencontre de temps en temps, le problème de cette fouine, c'est que Grand Max, moi, m'a donné 500 moras. Et il y a même pas mal de fois où elle m'a donné un moras. Donc j'espère que ça sera un petit peu plus généreux qu'un moras. Ensuite, paramètres, ajout de fonction de personnalisation pour le clavier et la manette dans paramètres, commande, sélectionner une fonction pour modifier la touche ou le bouton qui lui est attribué puis appuyer sur n'importe quelle touche ou bouton pour l'assimiler à cette fonction. Putain, plus d'un mois d'attente pour avoir ça. Et ben voilà, la bannière, elle est là. Enfin, on va pouvoir changer nos touches. Putain de merde. Nouvelle option de personnalisation dans paramètres, graphisme, brouillard volumétrique, reflet, bloom, densité de la foule et effet allié en multijoueur. Ça, c'est bien. Effet allié en multijoueur, on va pouvoir réduire ça, ça va faire du bien. Ajout de nouvelles options dans paramètres, autres, caméra de combat et distance de la caméra par défaut. On va pouvoir modifier ça aussi. Putain que ça fait du bien. Ça par contre, je suis plus content pour ça que pour le reste. Putain, enfin, ça en sachant que les raccourcis, ça devait arriver plus tard. Système, une fonction de verrouillage des équipements a été ajoutée, ça en était au courant, normalement pour les armes et les artefacts du coup, tout ça. Une nouvelle fonction de fonction de signalement est ajoutée au mode multijoueur et là, il parle des horaires. Ok. Donc, que penser de cette mise à jour ? Bon, je m'attendais à quelques petites surprises. J'ai été un petit peu surpris en termes d'événements, donc un bonus quotidien, on va pouvoir rechoper une Barbara, même si je l'ai C6 pour ceux qui ne l'ont pas C6, c'est très bien. Le nouveau BP, je l'avais complètement zappé. Donc, il y a quelques petits trucs où je suis un petit peu surpris mais ce n'est pas une énorme surprise non plus. On n'a rien appris à propos de la résine, rien qui change. Donc, pour l'instant, on fera avec jusqu'au mois de décembre et je pense que le mois de décembre sera une mise à jour assez décisive pour le jeu parce qu'en décembre, il y a tellement de jeux qui sortent que s'ils ne font rien, le jeu va se vider d'un coup. Entre tous les jeux PC et consoles qui sortent, c'est fini. Autant le dire d'avance, autant être franc. Clairement, le jeu va se prendre une claque dans la tronche s'ils ne font rien. Donc, que dire de plus ? Rien ! Si vous avez des avis à donner, tout ça, tout ça, dans les commentaires, je vous donne rendez-vous ce soir pour le live à 21h. Je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu et un bon farming. Ciao, ciao, tout.